Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Lito Numéro et là on est pour le mois d'octobre. Alors je vous remontre vite fait comment est-ce qu'on calcule le son d'année personnelle et ensuite maintenant que vous êtes normalement assez au point, on y va pour cette analyse du mois d'octobre. Pour les personnes qui sont en année personnelle, une, vous allez être comme en janvier dernier, donc essayez de vous rappeler comment c'était en janvier dernier, avec une vibration 2. La vibration 2, c'est chiant en fait, parce que c'est mi-figue mi-raisin, c'est chouette et pas bien, c'est à la fois l'union et l'opposition, c'est l'envie de passer à l'action mais il y a des retards. Voilà, c'est un mois, il va falloir prendre du recul, il va falloir se concentrer sur nos relations, voir si elles nous apportent du positif ou pas, voir si on peut s'appuyer sur nos relations ou pas. Ça peut être aussi quand même un mois avec de belles unions, de belles rencontres, de beaux partages et ça peut être un mois où les autres vont nous décevoir, où on va se méfier. Voilà, il va falloir faire preuve de patience, d'introspection. On va chavirer, on va aller de grande joie, de tout rose à tout noir. Ça va être un petit peu le tout et son contraire ce mois-ci. Donc patience. Après vous pouvez être dans une vibration très positive, comme dans une vibration assez négative, comme un petit peu les montagnes russes. Tout est possible pour ce mois-ci, pour vous qui êtes en vibration 2. C'est pour ça que je vous conseille de vous munir ce mois-ci d'un œil de faucon. Parce que l'œil de faucon, il va vous permettre de, il va vous aider à prendre de la distance, à prendre de la hauteur, à prendre du recul, à avoir une vision d'ensemble pour justement juger ce qui va être bon et moins bon et pas rentrer dans les problématiques, pas y aller tête, tête, comment on dit, tout droit quoi. En fait, vraiment pour prendre du recul, pour vraiment analyser ce mois-ci avec le plus de justesse possible. En plus, cette pierre, elle va aiguiser l'intuition. Donc faites aussi confiance à ce que vous ressentez, à ce qui vous vient, à votre côté intuitif, parce que ça sera important pour ce mois d'octobre. Pour les personnes qui sont en année personnelle 2, vous allez être dans une vibration 3. La vibration 3, c'est chouette. C'est gai, c'est la créativité, c'est les échanges, c'est les découvertes, c'est les rencontres, c'est les voyages. Donc c'est un mois qui s'annonce plutôt gai et joyeux. Un mois de partage, un mois d'aventure. C'est un mois où vous allez pouvoir vous amuser, lâcher un petit peu la soupape. Vous allez être sociable, vous allez être amené à rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez pouvoir mettre votre créativité au service de vos émotions. Ce mois-ci, c'est aussi un mois de communication. Donc c'est un mois où vous allez avoir les mots justes, où vous allez être percutant, où vous allez savoir prendre position dans un groupe. C'est pour ça que ce mois-ci, je vous conseille la citrine, parce que la citrine, c'est une pierre qui apporte la joie, la convivialité, la bonne humeur. Aussi le positionnement, un bon positionnement dans le groupe, enfin par rapport aux autres. Vraiment, c'est une pierre qui va en plus décupler votre rayonnement et donc qui va vous faire le plus grand bien pour vous accompagner lors de ce mois d'octobre. Pour les personnes qui sont en année personnelle, le 3, vous allez être dans une vibration de 4. Donc vous qui êtes dans une année très légère, très gaie, pleine de rencontres, etc. C'est un mois où il va falloir se mettre au travail, où il va falloir, où vous allez voir vos projets sortir de terre, où vous êtes dans la construction, dans le côté bâtisseur du 4. Voilà, vous allez vous mettre au travail, vous allez arriver à enclencher ce qui vous tient à cœur, mais ça ne se fera pas sans mal, ça se fera dans l'action, ça se fera dans le travail. La seule chose, comme vous êtes dans une année 3, très peps, etc. et que là, vous allez beaucoup travailler, canalisez votre énergie, ne vous épuisez pas. Vous êtes de toute façon dans une année où vous êtes confiant dans l'avenir, même s'il y a des obstacles ou des retards. Vous avez suffisamment de lâcher prise pour pouvoir les affronter avec bienveillance et tranquillité. Vous allez pouvoir faire face sans problème et c'est donc un mois où vous allez devoir être actif. Pour ça, je vous conseille la sélénite. La sélénite, elle va décupler la vitalité, elle va libérer des pensées parasites, elle va encourager à passer à l'action et elle va vous aider à aller de l'avant. Pour les personnes qui sont en année personnelle, le 4, vous allez être dans une vibration de 5 pour le mois d'octobre. Donc, le 4, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup planifié dans l'espoir forcément qu'il y ait du changement. Eh bien, ce mois-ci, le mois d'octobre, c'est le mois du changement. Avec le 5, le 5, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est aller vers du mieux, aller vers du bon. Donc, ça y est, ça arrive, ça bouge, tout ce que vous avez mis en place peut se concrétiser. Alors, il peut y avoir de l'imprévu, comme du prévu, de l'attendu. Mais alors, attention, l'imprévu, ce n'est pas forcément négatif. C'est juste que ce n'était pas prévu. Et vous, dans cette année 4, vous aimez que tout soit planifié, etc. Ça peut vous déstabiliser un petit peu, mais l'imprévu, accueillez-le. S'il est là, ce n'est pas pour rien et ce n'est pas forcément nouveau. Donc, tout va s'accélérer pour vous pour ce mois d'octobre. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser du jaspe mochaït. Pourquoi ? Parce que c'est une pierre qui va apporter de la sérénité, de la confiance et qui va aider à aller vers le changement. Ensuite, les personnes qui sont dans une année personnelle 5, vous allez être dans une vibration de 6. Le 5, c'est le mouvement, etc. Le changement, là, vous le savez. Ce mois-ci, vous allez être, vous, un pilier, une personne importante pour les autres. Vous allez apporter de l'harmonie, vous allez apporter de la paix, vous allez apporter de l'équilibre, vous allez être l'oreille attentive, vous allez être l'épaule qui console, qui conseille, etc. Vous allez vraiment être à l'écoute de bons conseils, vous allez inciter les autres aussi à aller, à être dans l'action. Parce que vous, c'est votre énergie de l'année. Donc, c'est ce que vous allez aussi leur insuffler. Attention, tout de même, à ne pas chercher à être trop intrusif dans la vie des personnes qui vont venir vers vous. Vous n'êtes pas là pour diriger leur vie. Ça va être un petit peu le challenge pour vous parce que vous allez tellement vouloir prendre les choses en main que vous allez, vous pouvez avoir tendance à en faire trop. laisser aux personnes qui viennent à vous leur libre arbitre, leur choix. Laissez-les faire. Soyez juste là pour accueillir quand il y a besoin. Mais ne dirigez pas. Le challenge pour vous, ce mois-ci, ça va être d'être présent tout en sachant rester à votre place. Pour ça, je vous conseille d'utiliser le JASP K2 qui favorise la communication fluide. Donc, vous allez trouver les bons mots. Vous allez être vraiment le bon conseilleur. Mais elle a aussi ce côté d'améliorer les relations avec les autres. Alors, ça ne veut pas dire que vos relations avec les autres sont mauvaises. C'est juste que, justement, elle va vous aider à trouver cet équilibre dans la relation pour bien rester à votre place. Pour les personnes qui sont en année personnelle, le 6, vous allez être dans une vibration de 7. Donc, vous êtes dans une année personnelle 6, une année très basée sur le relationnel, sur les autres, sur vous voulez que tout soit nickel et tout se passe bien avec les autres. Ce mois-ci, au mois d'octobre, on va vous demander de vous recentrer sur vous, de penser à vous, de faire une pause, de faire un point, de savoir quelle direction vous désirez prendre pour vous. Vraiment, ayez ce petit côté égoïste ce mois-ci. Envoyez votre regard vraiment à l'intérieur et accordez-vous des moments de solitude. Vous qui êtes dans une année où vous allez aimer être entouré, etc., ne voyez pas la solitude comme du vide. Ça va être des moments que vous allez pouvoir mettre à profit pour vous. qu'avec de la méditation, avec des voyages, des balades dans la nature, peu importe, mais quelque chose qui vous recentre et qui vous aide. Le mois d'octobre sera en fait synonyme de recentrage intérieur pour vous. Pour ça, je vous conseille d'utiliser la olite. C'est une pierre qui va être calmante, qui va aider à la concentration, qui va apporter la paix intérieure, qui va inciter à structurer sa propre vie et qui va aider à l'éveil spirituel. Alors, éveil spirituel, c'est dans le sens de l'éveil personnel. D'accord ? Pour les personnes qui sont dans une année personnelle de 7, vous allez avoir, pour le mois d'octobre, une vibration de 8. C'est-à-dire que vous êtes dans une année d'introspection, de réflexion, d'analyse, d'apprentissage, etc. Vous êtes très centré sur vous. Et là, vous allez ressentir qu'il est temps de faire un travail sur l'abondance, sur la réussite. C'est un mois propice pour travailler vraiment sur ces sujets-là. Soyez positif, soyez analytique, et ça, vous savez très bien le faire. Visualisez le succès, la réussite, et réfléchissez à ce que représente l'argent pour vous. L'abondance, ce n'est pas que l'argent, mais il y a cette notion-là, quand même, qui va être importante pour vous ce mois-ci. Pour atteindre l'abondance, en fait, qui n'est pas seulement matériel, je le répète, il faut savoir atteindre la liberté. Quand on a atteint la liberté, on va arriver à avoir une grande confiance. Quand on a confiance, eh bien, on va attirer l'abondance. C'est un peu un cercle vertueux. Et donc, c'est vers ça que vous allez devoir aller au mois d'octobre, pour être beaucoup plus généraliste. En plus de l'abondance, en fait, derrière tout ça, il va falloir que vous travaillez la liberté. Il va falloir travailler sur votre liberté. Vous libérez des chaînes qui vous entravent, et qui vous empêchent peut-être d'aller vers l'abondance, ou vers une belle abondance. Pour ça, je vous conseille d'utiliser la serpentine, parce que la serpentine, c'est une pierre qui va encourager la liberté de penser. Donc, c'est déjà un grand, grand pas quand on a cette liberté de penser qui va amener à la liberté d'analyser et à la liberté d'agir. Et c'est une pierre qui aide à faire un travail sur les mémoires de toutes les vies, que ce soit la vie actuelle ou même les vies passées, parce que tout au long de ces vies-là, il a pu y avoir des effets limitants. Et donc, cette pierre va vous aider pour tout ça. Si vous êtes dans une année personnelle 8, vous allez être dans une vibration de 9. Alors, vous qui êtes dans une année de réussite, d'abondance, où vous mettez vraiment tout en œuvre pour que les choses montent, vous soyez dans l'ascension, là, il est temps de penser aux autres. Vous avez été très centré sur vous, là, on va vous demander, enfin, vous allez peut-être ressentir le besoin d'aller vers les autres, d'aller vers le partage. Vous avez acquis, durant surtout cette année, sûrement beaucoup de savoir, de façon d'être. Ne gardez pas tout ça pour vous, il est temps de les partager, il est temps d'être altruiste. Faites un point sur ce qui a fonctionné pour vous, ce qui n'a pas fonctionné pour vous et partagez vos ressentis, partagez vos expériences. Ne vous dépouillez pas, ne soyez pas dans le mauvais don qui peut être le côté un peu négatif du neuf, qui va tout donner. Soyez vraiment dans le don juste, donnez justement en apportant les bases aux autres. Ne leur donnez pas le résultat final, donnez-leur tout le cheminement pour y arriver, pour les aider à devenir indépendants dans leurs actes et dans leurs choix. Et dans ce mois de transmission, je vous conseille d'utiliser la calcite bleue qui libère la parole. Donc vous allez pouvoir dire, prononcer les mots justes. vous allez pouvoir échanger justement, on retrouve beaucoup la justesse dans votre moi-là. C'est une pierre qui va procurer aussi une stabilité intérieure et qui va améliorer le discernement. Parce que quand vous allez devoir faire des choix par rapport à ce que vous allez devoir apporter aux autres, vous allez devoir faire preuve de discernement et cette pierre, la calcite bleue, va vous y aider. et elle va donc, grâce à ce discernement-là, ça va vous aider à voir ce que vous allez mettre en avant par rapport à ce que vous aurez à transmettre et à comment le transmettre. Si vous êtes dans une année personnelle neuf, vous allez être dans une vibration une. Et alors là, c'est très intéressant parce que ça va être un petit peu le début de ce qui va se passer de la grosse résonance de l'année prochaine pour vous. C'est-à-dire que vous êtes dans une année de fin de cycle, dans une année où vous faites du ménage sur ce qui va, ce qui ne va pas. Eh bien, pour le mois d'octobre, ça va être un petit peu les prémices parce qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et tout votre travail va consister à avoir le courage pour aller vers ces nouvelles opportunités, pour aller les accueillir. On va vous mettre des portes. Effectivement, derrière ces portes, vous ne savez pas ce qu'il y a, mais vous allez devoir avoir le courage de les ouvrir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez demandé de la nouveauté, on va vous en envoyer. À vous de faire le pas. Ne laissez pas passer le coche. Soyez optimiste et optez pour une belle énergie. N'oubliez jamais l'importance de la résonance des mots et des pensées. Soyez positif pour attirer le positif. C'est très, très important. Pour vous accompagner, je vous propose la pierre de soleil. Parce que la pierre de soleil, c'est une pierre qui apporte de la joie, de l'optimisme, de la vitalité. C'est une pierre qui va atténuer les peurs aussi. Parce que quand il faut ouvrir la porte et qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on est tous humains, il peut y avoir des peurs. Et c'est une pierre qui va favoriser le passage à l'action et qui en plus porte chance. Donc c'est vraiment la pierre idéale pour vous pour ce mois d'octobre. Voilà les amis pour cette little numéro du mois d'octobre. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501